Yo everybody, merci de te retourner sur ma chaîne, j'allais me préparer un petit drink. Rien de fou en fait, c'est juste ça que j'avais acheté l'autre fois au Ikea et que j'ai ouvert récemment. Ça se garde quelque moins au frigo et c'est vraiment bon, j'avais goûté là-bas, il y avait une machine genre qu'on pouvait en prendre. Ça fait comme un petit jus, dans le fond ça rend ton eau un peu sucré, mais c'est du concentré de fleurs de sureau. Et comme je suis enrhumée, il faut que je bois beaucoup d'eau, mais des fois je suis tannée de boire de l'eau, donc je voulais me faire ça avant de me lancer dans un gros projet avec vous. Fait que je vais juste mettre ça, honnêtement juste un petit shooter de tout ça, puis de l'eau, puis ça goûte vraiment bon. Je suis en train de mettre ça, je pourrais sûrement le pimper avec d'autres affaires dedans, mais je sais pas quoi. Tu sais genre des herbes, des affaires, c'est sûr que ça peut être une bonne base pour des mocktails. En tout cas, je voulais vous le suggérer, t'inquiète, parce que moi je le trouve bien bon. C'est frais plus que floral, je vous dirais, puis ça goûte juste un peu sucré. C'est vraiment bon, comme style limonade quasiment. Attendez une seconde, ma petite Lili a fait semblant d'avoir faim. Fait que oui, c'est tranquillement le début de l'automne ici au Québec. Je m'étais habillée léger ce matin, puis finalement quand je suis sortie dehors, j'ai fait « Oh shit, ça, ça, il pleut, il fait vraiment froid le matin puis le soir ». Fait que, tu sais, je commence à être tranquillement dans cette beach, j'ai pas encore décoré pour l'automne, mais ça s'en viendra. Peut-être à la fin de ce vlog, qui sait, je ne sais pas. Mais même si je trouvais récemment que l'été a passé trop vite, on dirait que l'automne, j'aimerais avoir ça comme saison, là, c'est comme le printemps. Printemps, ça reste mon number one, je pense, mais franchement, l'automne, c'est trop beau, puis ça passe vraiment vite. Fait que j'aimerais ça plus en profiter cette année, plus aller dehors, entre autres, parce que là, le jardin, puis tout, la courrie, j'ai délaissé ça, là. Genre, ça fait plus qu'un mois qu'on s'est pas baignée, genre, tout est à l'abandon dehors. Mais bon, c'est normal, c'est la rentrée, la série d'Halloween qui s'en vient tranquillement. Fait que voilà, en gros, c'est pas mal ça. Sinon, ben écoutez, moi, ça va encore up and down. Mais je suis pas mal contente d'avoir commencé les cours de boxe, je pense pas que je vous l'avais dit ici. Et c'est comme un nouveau défi, puis c'est bien que je me remette un petit peu en forme, fait que je suis bien contente. Fait que voilà, pour les petites nouvelles express, là, on va remonter en haut parce que je veux commencer mon tri Marie Kondo au deuxième étage. Puis, ben, peut-être demain ou un autre jour, je continuerai en bas parce que c'est long faire ces ménages-là, là, fait que j'ai pas toute la journée devant moi. Mais j'ai vu que ça faisait, je pense, 4-5 mois que j'avais pas fait une vidéo de ce genre-là sur ma chaîne, puis je sais pas pourquoi, mais on dirait que l'automne, c'est un peu comme le printemps pour moi, au sens où on dirait qu'il faut que je fasse un tri, un ménage. C'est le ménage du printemps, mais moi, il y a un ménage d'automne aussi qui se passe dans ma tête. Je vois plein d'affaires qui traînent, que je suis comme, j'ai plus besoin de ça, ou tel item me donne plus envie. Fait qu'on va tout trier ça ensemble aujourd'hui, pièce par pièce. Je pense que je vais commencer immédiatement dans les vêtements. Je sais que j'avais fait un petit tri, là, récemment avec vous. Ben, en fait, c'est plus peut-être au début de l'été, moi, j'avais enlevé un peu du linge d'été, puis tout ça. Mais là, on pourrait faire le même exercice avec les vêtements d'automne, où, justement, il y a-tu des affaires ici que j'ai pas mis du tout de tout l'été? Parce que là, je pense que ça pourrait être un bon signe des données ou des ventes, là. J'ai pas de compte Vinted ou quoi que ce soit, ben, j'ai pas le temps de m'en occuper. J'aimerais vraiment ça, par contre, il y a des affaires, des fois, j'ai pas le goût juste de donner, tu sais, vu que ça vaut plus cher. Mais j'ai pas le temps, fait que je sais pas quoi faire avec ce petit problème. Premier item non approuvé par Marie Kondo. Si jamais vous avez pas lu le livre de Marie Kondo, moi, je vous recommande vraiment le livre et non la série. Evidemment, il y a des conseils là-dedans que je prends d'autres pas. Et c'est pas mon premier Marie Kondo sur cette chaîne, en fait, je suis rendu pas mal habituée de le faire. Je le fais plus fréquemment, puis avec plus de courage qu'avant. Mais il y a quand même des pièces où je vais tourner un peu plus les couérons, parce que justement, je sais qu'il y a rien à déclure. Mais c'est pas le cas des vêtements. Le maquillage, ça a été fait, moi, ça a été fait avec vous quand même récemment. Mais, tu sais, la chambre, c'est ça, la salle de bain, c'est sûr qu'il y a plein de choses que je peux enlever. Fait que je vais peut-être pas toujours appliquer la méthode à 100%, mais dans les règles d'or de la méthode, il y a de trier, en fait, par type d'objet et non par pièce. Et de se demander si l'item spark joy. Moi, il y a d'autres règles que j'ajoute à ça, qui sont genre, si ça fait justement plus qu'un an, deux ans, tout dépendant du type d'objet que je m'en suis pas servi, je peux le donner. Si c'est des choses qui se rachètent facilement, que j'ai peut-être en daube, en trip et tout ça, ben là, je vais être plus facilement portée à le laisser aller. Fait que, on va commencer ici, dans les vêtements. On va commencer avec le garde-robe été avant celui automne, puis je ferai le switch au pire par après. Fait que ça, c'est toutes mes robes. Toutes mes robes d'été sont ici, fait que là, je vais voir si c'est vrai que j'ai pas porté. Ou s'il y en a, en fait, que j'ai porté, mais qu'ils se porteraient pas pour automne, hiver, ben je vais les ranger après ça. Il y a déjà celle-là, en fait, que j'ai spoté, que j'aimais full. Je crois que, soit je l'avais reçu ou je l'avais acheté, mais c'était de 18, 61, petite garçonne. Elle fait vraiment vieillot, t'sais, avec les manches bouffonnes comme ça, t'sais, comment t'appelles ça quand il y a un double bourrelet sur le bras, je sais pas. Mais la pattern aussi, ça fait vraiment vieillot, c'est juste qu'elle est quand même courte, t'sais, elle m'arrive, ouais, mi-cuisse. Et je sais pas, la shape sur moi, t'sais, ça fait comme un peu sexy, flirty. Je la retrouve belle, mais comme, j'ai jamais d'occasion de la porter. Ça serait genre pour un shooting, pis elle a déjà été portée pour un shooting. Le bas comme ça, à volant, qui est un peu court, on dirait que j'aime moins cette partie-là. Ça fait vraiment que moitié moderne, moitié vintage. Serieux, je l'ai pas portée depuis longtemps, pis c'est ça, j'ai pas d'occasion, faudrait une occasion vraiment chic pour moi, là, genre une sortie, là, vraiment, wow, un petit tapis rouge, quelque chose. Pis même à ça, justement, si j'aime pas le bas, est-ce que je vais vraiment la porter. Fait que je pense que je serais mieux de la donner ou de la vendre. Fait que merci. Ça, j'aime ça, 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 j'aime ça, tout ça, j'ai porté ça cet été. Ça, c'est ma soeur qui l'avait dans son garde-robe, fait que j'ai pas pu la porter cet été, je l'avais complètement oublié. Moi, là, si vous m'en prêtez des affaires, là, vous êtes mieux de vous en rappeler, pis moi, je m'en rappellerai pas. Ce qui peut être un peu dangereux. Mais ouais, si c'était une petite robe de womens que vous m'aviez faite acheter pour une vidéo, je sais pas, genre, est-ce que je vais vraiment la porter dans le futur, énormément? Je pense que je l'avais fait altérer, par contre, pour qu'elle m'aille mieux, parce que c'était pas un coup de coeur à assurer au premier regard, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est cute, le petit pattern là-dessus est vraiment le fun, full léger, genre canicule style. Fait que je pense que je vais la garder, c'est juste que j'ai pas pu la mettre cet été pour cette raison. Oh! Ça, là, ça date du moment que je faisais des commandes dans la pandémie sur le site d'Ardennes, oui, parce que des fois, je trouvais des affaires vraiment belles, et c'était pas cher. Mais c'est ça, des fois, il y a des affaires pas chères, honnêtement, qu'ils ont, ou que d'autres magasins ont, que je trouvais que c'était vraiment, où j'étais chanceuse, genre, c'était de la qualité, justement, le jumpsuit rouge, là, que je mets tout le temps, parce qu'il est vraiment stretch, pis qu'on fout, je l'aime encore. Ça, j'aimais full la coupe, mais le tissu, tellement cheap, fait que je pense que je devrais pas garder pour cette raison-là, pis en acheter un, mais vraiment un des qualités, parce que, justement, c'est tellement indémodable. Là, genre, j'avais mis ça en attendant, pis j'avais pas eu le temps de le réparer, pis j'ai vu, à des places, que, t'sais, genre, l'élastique du, comment on appelle ça, le petit gaufré ici, je sais plus, ruché, c'était en train de, tout ça, de faire, pis c'est ça, c'est genre de tissu qui fait des mailles à rien, là, genre, tu t'assoies, pis ça boulonne, fait que, non, faut pas que je garde. Ok, bye! Oh! Attendez, j'ai trouvé un intrus. Robe Simons que j'ai achetée, honnêtement, peut-être, il y a trois ans. Je sais même pas si je l'ai mis trois fois. Pour vrai, j'ai regretté, parce que, je me rappelle, je pense que j'avais fait un haul, pis quelqu'un m'avait dit que ça a l'air d'une robe d'infirmière, et c'est vrai, j'ai vraiment l'air d'une infirmière. Quand je la porte, moi, je pensais que c'était comme, ah, le petit main, c'est cute, c'est blanc, mais non, ça fait vraiment infirmière. J'arrive pas à la styliser, t'sais, autrement, fait que je pense que je vais la laisser aller. Ouais, il y a de quoi d'un peu platant dedans. Je pense, en fait, que j'aime les chemisiers blancs comme ça, j'aimerais ça m'en trouver un, mais le bas, j'aime moins avec ça. Quand je ne les ai pas portés, ça me fait vraiment de la peine, parce que je me sens nouille d'avoir acheté ça. Mais bon, au suivant. Le veston, tout est beau, j'ai checké, veston, jacket, veste, tout ça, je me retiens encore. Le pantalon, c'est ici, pantalon et short. Leggings, c'est bon, c'est bon. Par contre, ça, je ne l'ai pas mis une seule fois depuis que je l'ai. Ça m'a été donné, par contre, c'était dans la marque Vero, chez boutique San Francisco. Et je regrette mon achat, parce que bon, si c'était l'été, t'sais, print-été, je me disais, ah, les petits jeans blancs, c'est cute quand c'est bien, genre stylisé. Mais je crois que c'est la coupe. La coupe est comme trop moulante sur ma cuisse et j'ai comme des PTSD années 2000. Genre, je ne vous niaise même pas, genre je vois des vidéoclips des Vingaboys ou je ne sais pas qui. Peut-être un jour, j'oserai avoir un jeans blanc, c'était mon premier, ça a été un flop, parce que je ne vous dis pas une fois, j'ai su avec quoi mettre ça, surtout au niveau des souliers. Et je trouve juste que la coupe comme ça, moulante, ça ne me va pas. S'il était plus mom jeans, peut-être un autre tissu pas trop stretch, peut-être. Mais là, ceux-là, non, 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 j'ai la confirmation que, non, c'est pas pour moi. J'ai autre chose qui m'a vraiment déçue, parce que je l'aimais full, quand je vous dis, j'aime ça les petits one-piece, les petits jumpers. Ça venait aussi de Boutique San Francisco, c'était dans la collection de Mail Wolf, il y a des poches, le tissu est beau, j'aime full ça, un petit pantalon comme ça, parce que je n'en avais pas d'autres, t'sais, juste avec un motif, genre lousse, mais il a déchiré, mais genre déchiré, après quelques usages, fait que je l'ai gardé temporairement, me disant peut-être que je vais apporter justement juste le pantalon, mettre un petit hoodie par-dessus, mais comme, c'est calme, là. T'sais, je me disais, sinon, je vais juste couper puis le garder en pants, mais si c'est arrivé en haut, c'est sûr que ça va arriver en bas, genre tu t'assoies et le casse, fait que non, je ne le garderai pas. Ça aussi, il faudrait que je réessaye, parce que je ne les ai pas mis de l'été, là. Honnêtement, mon autre question, qui n'est pas dans le livre de Marie Kondo, je pense, mais qui parle beaucoup pour moi, c'est est-ce que si je voyais ce morceau en ce moment, dans un magasin, je l'achèterais. À chaque fois, ça, j'ai comme pas le choix d'être honnête, on dirait, parce que je le sais, genre, si je voyais vraiment ça en ce moment, chez H&M, est-ce que je refais, genre, oh oui, je le veux! Non, malheureusement, non. Je pense que c'était mon seul backup, genre parce que je n'ai pas de shirt en jeans, je n'ai pas acheté de nouvelle shirt cette année, en fait, mais bon, je l'aurais essayé pour le fun, non, mais je ne pense pas, je vais le garder. Je suis rentrée dans les chemisiers, ça, je ne l'ai pas mis encore, mais c'est parce que je l'avais reçu d'une friperie pour ma vidéo, je testais, je découvre les entreprises de mes abonnés. Alors ça, ça fait longtemps, je l'ai mis, je sais que j'avais fait voter mes close friends l'autre fois, puis ils m'avaient dit de le garder, mais c'est vraiment une belle couleur, elle me fait bien, mais j'aimais pas souvent, fait que je suis vraiment, oh mon dieu, celle-là, je pense, jamais encore moins. Pourquoi? J'aime encore là la couleur, l'effet, est-ce que ça vaut la peine que je garde? Dites-moi, pour les chemises en satin, parce que c'est les deux, celles que j'ai, puis j'hésite. Celle-là, par contre, je l'ai énormément portée, fait que je sais que j'aime les petites chemises lignées, ça aussi, on garde. Je l'ai en trois couleurs, c'est pas compliqué, mais c'est pas la même, mais en tout cas, j'aime le motif. Ça, je ne l'ai pas mis cet été, mais c'est la qualité du tissu, Liberty, puis Simons, puis c'est fleurier, fait que je pense pour des photos, pour Jardin Rêverie, ça serait vraiment bien que je le garde, mais il faut que je trouve d'autres façons de le porter. Ok, ça, ça, je vais être bien honnête, ça fait un siècle que je ne l'ai pas mis. En fait, je pense que la dernière fois que je l'ai mis, c'était mon cover de mon deuxième livre, mais ça fait vraiment longtemps. Il y avait comme une valeur sentimentale pour moi, mais non, ça aussi, si je le voyais aujourd'hui, même si je trouve cute le tissu, je pense que, je ne sais pas, je ne l'aurais pas acheté nécessairement. Oh, ok, je vais dire bye à ma blouse de cover. Bye, adieu. Je mets les blanches, oui, il faut le pratiquer, ça aussi, c'est faux, beaucoup, on dit top. Ok, ça, à chaque fois, j'hésite, je vais le réessayer. C'est pas ça la question, c'est Does it spark joy? Mais j'ai vraiment de la misère, moi, avec cette question-là, fait que je m'en pose d'autres. J'ai développé ma propre méthode Marie Kondo, ok? Ça aussi, je ne le mets pas souvent, mais des fois, il est pratique, pour des petits looks, fashion, il est pratique. Ça, je l'ai acheté encore là, il y a 3-4 ans, je l'ai mis full, mais je ne le porte plus. Pourquoi? Je n'ai pas le goût de m'en débarrasser. Je vais lui donner une dernière chance, mais je ne le mets pas souvent, pour vrai. Oh my god, ok, l'autre aussi à côté, même affaire. On dirait que ça fait plus années 2010 que 2020, dans ma tête. Bon, j'ai accéléré le processus un peu, mais tout ça, je mets ça là, je sais que je garde tout ce qui est là. Et ça, c'est mon petit panier des camisoles, oublié. Ok, c'est ça, la même affaire, je gardais ça un peu comme l'autre robe là, juste parce que ça fait cute, pour des photos, des vidéos, des shootings, ça fait la même. Mais il m'a déjà servi, puis il est tellement crop top que genre, tu ne peux pas mettre ça avec n'importe quoi. Mais ouais, j'avoue, il y a eu plusieurs choufles, il y a eu plusieurs moments de gloire. Il m'a dépanné au bal de Bridgerton, parce que je ne savais pas que le monde se costumait, fait que genre, j'avais mis ça. Mais je n'ai pas d'autre occasion de le garder. Ça vient aussi du 1861 par contre, puis la qualité est super belle, fait que je vais essayer de le vendre. Vous me direz aussi que vous voulez que je vende mon linge, parce que là, je n'ai pas le temps de faire ça, mais au plus, je préfère comme, peut-être que tu es une vente de garage one time, genre, puis après ça, je ne m'en occuperai pas, tu sais, comme à... Ça fait, je ne veux pas que ça soit récurrent dans l'année, c'est ça l'affaire. En tout cas, bon, ça aussi, si je dois être honnête, à moins que je le mette dans mes costumes, parce que quand même, tu sais, les tops de même, là, c'est quand même, je veux dire, ça revient dans la mode d'une fois de temps en temps. Mais vu qu'il est en coton, tu sais, il ne fait pas chic, il ne fait pas cher, je ne sais pas. Peut-être un autre tissu? Ah, ça, c'est la même style de coupe. Et je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas porté trois fois, ça non plus. Je l'avais reçue, mais même quand je reçois des affaires, c'est parce que des fois, ça ne me fait pas bien, hein? Je ne les ai pas testées en magasin avant, ça fait que c'est ça qui est tricky. Ça, je le trouverais cute en robe, ce top-là, mais je ne sais pas si c'est une belle couleur pour moi. Super. Je pense que je passerais parce que je ne l'ai pas mis de l'été, j'attendais toute une opportunité, puis ce n'est pas venu, la petite nappe à carreaux, ce n'est pas venu. Oui, 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 je sais que j'ai porté, ça aussi, oui, ça aussi, ça dépend. Mais oui, tout le reste, je pense que c'est bon. Ça fait que tout ça, c'est fait, sauf les tricots, mais j'ai la suite ici. Je pense que c'est tout mon linge d'automne qui est rangé, ce n'est pas tant que ça, je vais le check tantôt, mais je pense que ça va. Oui, oui, ça, je garde ça, je vais même la sortir tout de suite. Ça, oui, je sais que c'est quel, je l'aime encore, il me fait toujours rire, ça, j'en ai. Il me fera toujours rire. Ça aussi, je l'aime encore, très chaud. OK, le gros pulmon, oui, je l'ai, mais l'année passée. Ah, il y a lui! Vous m'aviez dit oui ou non, là? Vous m'aviez fait voter? Je pense que j'avais dit que je le gardais parce que je le trouvais full confo, mais les petites billes, j'aimais moins. Oh God! Pourquoi je peux capable de te le donner? Ça aussi, ça me rappelle des souvenirs. Je réessaye. Je reste ici, je sais que j'aime tout. Je vais faire les chaussures tout de suite et je vais vous montrer celles que je ne garde pas, OK? Bon, OK, j'ai trouvé des choses. Bon, déjà, il y a ces souliers-là qui ont cassé qu'il faut que je fasse réparer, ça ne fait même pas si longtemps que je les aime, ils sont tellement confos. C'est de ce bord-là, le zip a genre lanché, je ne sais pas. Pensez-vous que ça coûterait bien cher, faire tout changer le zip à cause qu'il manque la tigrette? Si c'est full cher, peut-être que je ne les garderai pas, mais il me semble que je les ai eu gratuites. Fait que si c'est une petite préparation, j'ai le cordonnier, je vais les faire changer. OK, il y a ce sac-là, ça n'a pas rapport avec les bottes-là, mais c'est dans la même section. Fait que ce sac-là de ma ténate, j'en ai vraiment des plus belles maintenant. Fait que ça, je vais donner sans regret, mais merci d'avoir été dans ma vie. Ces bottes-là, même chose, Steve Madden, mais elles sont super vieilles. Je n'aime pas qu'elles retroussent au bout. Des petites bottines plus style sorcière, et j'aime beaucoup mes Chelsea Boots que j'ai de l'année passée. Genre, je les adore en fait, ils vont avec tout, fait que je vais donner celles-là. Même chose pour ces Gougounes-là de Ardennes, elles sont vraiment vieilles, ça fait des années que je les ai, mais elles ont tout le temps été trop grandes, parce que je... Ben pourtant, c'est des cites, c'est ça que je... Je pensais que c'était des huit, j'en ai dit que c'est des huit, mais en tout cas, elles ont tout le temps été trop grandes. Fait que non. Et pareil pour ces Valérynes d'Ardennes, encore une fois, que j'ai acheté il y a très longtemps, quand c'était encore la tendance des prints animaliers en ballerine, et je pense que je les ai mis une fois, ou même zéro. Fait que très mauvais signe, je ne le garde pas. Puis là, je me disais aussi, ça ne se peut pas que j'aie que juste un stack de rangées de stock automne-hiver, je viens de trouver autre chose. Il y a des choses comme ça que je vais réessayer. Je ne sais pas, ce veston-là, ça fait depuis, je pense 2016, 2017 que je l'ai. Je ne sais pas si je commence à être tannée de le voir. Je sais qu'il ne va vraiment pas avec tout non-tru, fait que je le réessaye, mais je pense que ça va être un autre pour des choses comme ça que je vais garder, oui. Où est-ce encore? Sous-titrage ST' 501 Oh, bah c'est mission accomplie pour la première étape, le bac est très plein, comme vous pouvez voir. J'ai même des trucs ici achetés, fait que je suis vraiment contente que tout ça visuellement va disparaître de l'espace. Il me reste plein de vêtements à ranger. C'est aussi tout réorganisé, ça fait que je vous montre le petit reveal juste après. Sous-titrage ST' 501 Ah, enfin de la lumière, my God, il faisait gris hier, ben il pleuvait en fait, c'est déprimant. Là, il y a du soleil, fait que je pense que je m'y remets dans mon Marie Kondo, j'ai même fait une liste, je voulais vous montrer. By the way, à quel point ça fait du bien voir ma penderie réorganisée, intérieure comme extérieure. Moi, ça me fait vraiment du bien. Pour vrai, je pense que c'est une de mes affaires qui me satisfait le plus. Puis genre, je rêve un jour d'avoir un dressing que je pourrais 100% bien organiser, personnaliser, parce que là, c'est pas parfait, là, tu sais, avec la moitié de mes affaires qui sont dans le pan de plafond. Mais bon, un jour, un jour. Fait qu'à quoi, je me suis fait une liste, je sais pas à quel point je vais être capable de la respecter. Mais là, on va pouvoir cocher la première chose, qui était donc le tri des vêtements. Fait que là, je pourrais passer au point numéro 2, qui est les trousses de voyage. Vous allez voir pourquoi. Tadam! Donc, je suis rentrée de voyage récemment. Je m'excuse, il y a comme un espèce de clair obscur qui se passe à cause du soleil. Mais ouais, j'ai comme un sérieux problème de collection, de trousses de maquillage, à cause qu'il y en envoie dans presque tous les envois de produits. Mais il y a plein d'affaires que je garde pour rien. Fait que là, je suis toute allée chercher pour bien faire la méthode. T'sais, toute rapatrier dans le fond, tous les sacs de voyagement, les pochettes, les trucs de même. Je vais les trier, sous-trier en fait, par catégorie. Puis de toute façon, on va faire un ménage. Même chose avec tous les petits formats, les petits formats voyage de même. J'en ai une collection. C'est un problème, ça m'énerve. J'aimerais ça juste prendre à chaque fois, t'sais, ma trousse, partir en voyage, puis pas avoir à la refaire, à repatenter un setup. Fait que j'espère que je vais être capable. Mais c'est parti! Avec Lily! Voyez-vous quand je dis que j'ai un problème? Le pire, c'est que je bois ça de même, puis je trouve ça cute. Genre, parce que c'est tous des mini formats. C'est adorable, les mini formats, n'est-ce pas? Mais, parce qu'il y en a beaucoup trop! Je vais essayer de faire fiter juste l'essentiel là-dedans. Au pire, je me ferais un deuxième sac, t'sais, overstock. Mais ça, ça serait une trousse tout le temps prête à partir. Elle, je l'aime. Je l'ai emmenée justement dans mes derniers séjours parce qu'en bas, je mettais mon maquillage. C'est comme vraiment assez grand pour tout y contenir, puis mettre à plat. Puis en haut, t'as deux petites pochettes. Puis t'as full d'espace une fois qu'il est ouvert, mais il se referme vraiment bien. T'sais, je l'ai trouvé super bien conçue. Je pense que je viens d'arriver à une conclusion. Pochettes prêtes à partir avec toutes mes essentielles, mais vraiment juste un petit shack, des affaires d'urgence. Comme pour vrai, il y a absolument tout là-dedans. Puis c'est deux petites pochettes, puis s'en bas le maquillage. Et ça ferme. Il n'y a pas full place, mais ça ferme. Ça, je me suis fait une mini pochette avion. C'est exactement le format, là, t'sais, quand ils disent de mettre les liquides. C'est exactement ça. Fait que juste avec des affaires comme au cas où, parce que moi, j'ai pas tendance à traîner un carry-on vraiment, là, dans l'avion. Mais ici, t'sais, j'aurais des trucs pour dormir, écouter les films, t'sais, genre, petites lémas-ongues, des petits mini-formos, crème à main, t'sais, des trucs essentiels. Puis je pourrais rajouter d'autres affaires, comme juste avant de partir, mais que j'ai pas en double, mettons, des gouttes pour les yeux, je sais pas trop. Fait que ça aussi. Là-dedans, j'ai un peu tous les essentiels, genre adapteurs, les porte-monnaies de voyage, passeport, tout ça. Petit miroir que j'emmène quand j'ai besoin de faire des maquillages, parce que j'haïs les éclairages dans les hôtels. Faut tout le temps que je me mette devant la fenêtre, fait que ça, ça va être pratique pour. Fait que tout ça, c'est de l'overstock, OK, mais que j'ai déjà pas mal trié. J'aurais pu être plus sévère, mais si tout ça rentre dans une petite pochette, je vais être bien contente, fait que ça, ça ira avec le stock de voyage, mais à part. Et donc, voici tout ce que je donne. Ben, il y a des choses à acheter aussi, mais ouais, tout ça, c'est en trop. Et tout ça, ça va être relocalisé, en fait. Ça va être, tu sais, comme ça, c'est une trousse avec d'autres trousses dedans, juste de plage. Fait que juste quand je vais à la plage, je sais que j'en ai besoin. Puis les autres choses, ben, c'est sûr, ça va être à dispatcher. Yes! Tout ça a donné déjà après deux jours. Je suis très contente. Je pourrais pas avancer énormément aujourd'hui. Je pense que ça va être un vlog sur plusieurs journées, si ça vous dérange pas. Parce que j'ai mon cours de boxe en tour, pis le patin, t'es en train de faire un souper, pis tout ça. Fait que bref, je vais m'attaquer, je pense, ou commencer en tout cas, le rangement de notre chambre. Tout est ici, dans ce magnifique plafond bas, là, comme dans mon autre chambre. Ici, il y a pas mal de déco, en fait, là. Il y a sûrement des affaires que, genre, je vais jamais mettre, finalement, pis que je pourrais donner. Il y a pas mal ça. Le reste, c'est plus des trucs, t'sais, perso, genre, des souvenirs, tout ça. Le reste, je pense pas que j'ai rien à épurer, honnêtement, de ce qu'il y a là-dedans. Mais il y a aussi les tiroirs du lit, mais le reste ici, je sais que non, il y a rien d'autre, t'sais, comme l'accommoder pas à moi, pis tout ça. Fait que, on va aller voir. Énormément de déco, je veux dire, tout rentre là-dedans, fait qu'on dirait que ça me force à garder les affaires. T'sais, si ça débordait, que c'était vraiment exagéré, je garderais pas, mais là, je sais pas. C'est plus comme les paniers d'osiers, là, tout ça, genre, une collection du village des valeurs, my god. J'trouve ça tough, parce que la déco, c'est quand même bien des hokazu, pis c'est pas que genre, ah, j'aurais vu ça aujourd'hui, j'aurais trouvé ça laid, pis je l'aurais pas acheté, c'est pas comme les vêtements non plus, que non, je pense que j'ai gaffe. C'est toujours bon, de toute façon, c'est qu'à chaque fois que je manque de rendement, mais je prends ces petits paniers-là, fait qu'ok, regarde. Celle-là, par contre, tu vois, je m'en suis pas servie. Un petit peu moins mon style, t'sais, ça fait pas rustique, ça fait genre baroque. Je le verrais chez Dusty Roseblog, tiens, voilà, j'ai ma solution. Vous voyez, ce cachepot-là, je le trouve cute aussi, mais encore là, ça fit pas nécessairement dans ma déco, alors il sera adonné. Le même de bougie, là, j'en ai deux, pis j'aime bien ceux de trois fois par jour. J'en ai deux, là, ils sentent tellement, tellement bon, ben là, ils sont finis, mais en tout cas, je les aime pour les bouteilles, fait que je serais game de donner ces deux-là. Ah, j'ai ces petits bougeoirs-là que j'aimais tellement, ça, c'est vraiment à l'époque que j'ai acheté ma maison, j'ai tripé sur le style scandinave, pis je trouve ça encore beau, c'est juste que maintenant, tout est rustique, là, chez nous, fait que ça, ça fit plus. Fait que d'après moi, je vais toutes les donner. Quoi que ça, ça aurait pu être cute pour Noël, mais j'ai en masse de déco de Noël, là, fait que je vais être courageuse, je vais les donner. Sérieux, je suis en train de me dire dans ma tête, faudrait que je fasse une vente des garages. Avec tous les items du vlog et plus encore, est-ce que vous seriez intéressé? Si oui, on se loue au local, mon but, c'est de toutes vendre, je vais donner un pourcentage à Annep comme d'hab, ce serait hot, non? Dites-moi dans les commentaires où c'est que je devrais faire ça, ou quand, comment, est-ce que vous voulez avec d'autres gens, parce que je sais qu'il y en a qui font des ventes dans les Francforts, des fois. Bon, ben, j'ai quand même réussi à enlever tout ça, voyez, c'est pas ce pays. Bon, vous savez quoi? Ça d'a bien que j'ai vraiment, mais vraiment pas le goût de le faire, je l'ai mis sur ma liste par principe, mais j'ai pas envie. Mais je veux quand même que l'étage soit fini aujourd'hui, puis ben, mon studio, ça va être seulement si j'ai le temps à la fin du vlog, parce que c'est comme un... C'est une game à part, là, vous savez, il y avait trop de produits, mais là, il y en a quelques-uns que j'ai exploitées, que je suis comme... Je vais faire ça expressément, et je vous montre qu'est-ce que j'en ai. J'en ai! C'est genre, attitude en vrac, et on s'entend dessus que j'ai tellement de produits à tester que je vais jamais me rendre à manquer de shampoing, puis devoir utiliser ça. Genre, c'est certaine, et sinon, je m'en achèterai. Fait que, bye! J'ai trouvé ça aussi que je voulais pas, mais le reste, tout est bon, là. C'est déjà le douche, puis t'sais, on est deux là-dessus, fait qu'on en passe vite, là. Fait que, au moins, j'aurais enlevé un petit peu le truc. Yeah! Hi-dee-ho! Je reprends la caméra de vlog, on est genre la semaine après, mais c'est tellement long faire ces trucs-là, fait que bear with me. Je re-check ma petite liste. Je pense qu'on va être rendus à la cuisine. Ouais, cuisine, puis salat dîner. Faut vrai que ce que j'ai vraiment hâte de faire, c'est en bas. Genre, le sous-sol, c'est là qu'il va y avoir le plus de choses à dégager. Fait que je devrais être capable de commencer tantôt, mais c'est ça. On va commencer par le rez-de-chaussée, parce qu'en haut, c'est pas mal fait. Vu que j'ai fait maricondo plusieurs fois dans la cuisine, je pense pas qu'il va y avoir tant de choses que ça à enlever, mais j'ai le goût de juste faire comme un petit aperçu overall, un peu comme j'ai fait dans la salle de bain, parce que sortir genre toutes des placards, ça prend du temps et de l'énergie, et je vais être vraiment honnête. Encore une fois, je n'ai pas ça aujourd'hui. À cause de ça, je me permets de faire un maricondo, comment dire, condensé, OK? Parce que je sais que c'est pas la vraie méthode, mais si on enlève, je sais pas, 10 affaires et c'est, je vais être bien contente déjà, là! Une bouteille d'eau, on en garde tout le temps trop, ça c'est sûr, je peux en éliminer. Parce que j'en reçois très souvent de Bren, là, dans des colis pis tout, tu vois, comme celle-là, le collant est à moitié enlevé, pis c'est des affaires comme ça, mais je m'en sers jamais. OK, ça là, j'ai acheté 120$ au Decathlon. L'odeur de marde dedans est jamais partie, on m'a dit, lave-la avec du vinaigre, fais-ci, fais-ça, j'ai tout essayé. Quand je mets de l'eau dedans, c'est comme si ça prend le goût du plastique pis ça goûte la marde, pis y'a plein de gens qui m'avaient dit ça en story aussi, fait que si vous avez un truc ultime, dites-moi, parce que je travaille de le jeter, mais je veux pas, parce que j'ai payé 20$ pour ça, pis ça j'aime ça pour, genre, courir ou t'y mettre dans mon sac quand j'ai pas de place, parce que les autres sont massives. Ça, j'aime moins ça, pis de toute façon, des iso, je sais pas, ils le sont pas mal trop, là, fait que je pense que je vais donner celle de Cérabé, ouais, parce que je m'en servais pas souvent. Celle-là aussi, parce que justement, elle a aucune propriété spécifique, là, elle est pas laide, là, mais j'en garde pas. Pour ouvrir la vaisselle, ça déborde pas, là, je pense pas que les assiettes, tout ça, il y en a un que je veux donner. C'est une réorganisation, ça fait vraiment des mois, là, que c'est tout mal trié, pis ça me gosse. Honnêtement, comme je pensais, pas grand-chose à donner ici, parce que ça a été souvent fait, pis on rachète tellement rarement, tu sais, des instruments de cuisine que, pour vrai, je, non, j'ai rien d'autre à donner que celui-ci. Je sais, petit poquet-là. Ça veut dire qu'on serait rendu dans la salle à dîner, où est-ce qu'il y a du rangement ici, hein, qui est notre petite salle de l'arange, fait que c'est plus dans les affaires de zéro déchet, qu'il faut que je fasse un tri, parce que je garde trop de contenant pour rien. Je sais pas si je suis la sûre à avoir un maudit problème avec les pots-maçons, mais les pots-maçons, là, je collectionne ça comme si ça valait 50 piastres le pot, genre, c'est à pas d'allure. C'est un toxic threat, qu'il faudrait que je me débarrasse. C'est des okazu, pis genre, je fais pas souvent des recettes zéro déchet, fait que c'est ça qui est dure de planifier, genre. Oh my God, j'ai un problème, ah, j'en ai genre 20, c'est pour ça qu'il faut tout remettrer les gants. Vous savez quoi, c'est qu'il y en a plein là-dedans, avec les bouchons, les affaires, les esprits, ça marche plus, fait que je pense que je vais tout aller les tester au comptoir avec de l'eau, voir celles qui ferment mal, pis que je m'en débarrasse, pis, ouais. Ok, fait qu'on est rendu en bas, maintenant, pis quand je vois le sofa plein, comme ça, sérieux, ça me motive, comme jamais. J'ai dit ça, là, c'est bien parti, là, non? Donc, pour vrai, le voir de même, je suis comme, ok, je vais essayer de le remplir, là, faut vraiment que je trouve des affaires, mais pour vrai, aucun remords là-dedans, en passant, là, c'est vraiment juste des affaires qu'on oublie qu'on a, là, parce qu'on a trop de choses, ici, il y a tellement de babioles, là, oh my god, c'est une quincarie, c'est du rangement d'artisanat, c'est des choses qu'on ne sert pas souvent, des outils, des affaires de peinture, mais for real, genre, connaissez-vous quelqu'un qui garde autant d'affaires d'artisanat? Pour une fille qui n'en fait même pas si souvent, j'ai clairement trop de choses, là, fait que je vais me botter les fesses et on va s'y mettre. Ok, il faut que j'arrête parce que j'ai un événement qu'il faut que j'aille m'échanger, mais ça avance bien, c'est pas fini, je pense que je vais finir à soir parce que c'est trop tentant, là, c'est près du but. Il y a tout ça, là, qui s'est vidé, il reste juste un en bas qui s'est comme des affaires pour shipping, là, fait que c'est pas obligé d'aller là, mais mettons, j'ai vraiment essayé de rapatrier certaines catégories ensemble pour sauver de l'espace, des affaires que je m'installe pas souvent, de toute façon, fait que ça n'a pas besoin, il y a genre classé parfaitement à l'intérieur, puis il y a ça aussi, là, qui commence à se vider. Minuit pile, I did it! Checkez-moi ça, la pile qui s'en va, tout ça, même ça, là, tout ici, c'est genre poubelle recyclage à donner, il faut vraiment que je trie, mais là, je suis trop contente, parce que j'ai deux tours au complet, sauf ça, qui se sont libérés, donc elle, pis elle, vide, 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 fait que tout rentre en deux tours pour l'artisanat, pis je vais voir si je garde ceux-là ou si je dispatche, par exemple, certains petits produits là-dedans. À suivre un autre jour. Bonne nuit! Recoucou gang, donc je suis là juste aujourd'hui pour vous montrer le résultat final du désencombrement, il me restait comme deux catégories, mais pour vrai, le vlog est en masse assez long, genre, j'ai tellement fait de ménages d'intérieur de la semaine. Fait que je vous montre à l'instant le résultat. Tadam! Le sofa est plein, j'ai des beaux petits trucs à donner, qui le voudra bien, que ce soit des proches ou Village des valeurs, je vais tout trier ça, mettre ça dans des sacs, pis ça va s'ajouter au sac que j'avais déjà, qu'il faut aller porter, justement, aller donner. Fait que je suis quand même fière, sérieux, il y a vraiment pas mal d'objets là-dedans, là. Fait que c'est mieux que c'était. Trop contente! Fait que prochaine fois, on fera le studio à nouveau. C'est surtout les produits que je reçois. Donc les produits à tester, que ça, ça s'accumule trop. À un moment donné, je suis comme, c'est pas réaliste, là, je veux jamais tester tout ça. Fait que c'est plus ça qu'il faut que je trie, mais ça irait pas, de toute façon, avec ces objets-là ici. Fait que voilà tout le monde! Je vais emballer tout ça dans les sacs, vous montrer les résultats, pis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker. Dites-moi si ça vous a donné de la motivation, surtout, à faire du ménage chez vous. Moi, j'aime tellement ça, là, ce genre de vidéo-là. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment inspirant. Fait que gros bisous tout le monde! Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là, et je vous dis à très bientôt! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada